Mesdames et messieurs la famille, bonsoir. Martine Moïse, ancienne première dame de la République d'Haïti, fait qu'il y a des médias français, en l'occurrence France 24, il y a une interview. Dans l'interview, le journaliste a posé Martine Moïse des questions, il répond et on relance le journaliste à Téfel, suite à ce qu'il répond, le journaliste a demandé Martine Moïse est-ce qu'il est capable de dire qui est-ce qui est le président du journal Moïse? Martine Moïse répond pendant l'abri, je ne le dirai jamais. Bon, répond ça sans doute après le fait en pile de parole en pile dans la République, parce que jusque-là, en pile de monde qui dit Martine Moïse qu'on n'est pas assez président. Mais Martine Moïse fait silence, etc. Yo, par contre, qui ça l'abcache? Bon, ça, c'est ça, moun yo abdi dans la rue, ya. Est-ce que répons ça que Martine Moïse bat, là, est-ce que c'est ça l'été, le dit? Ou bien, c'est dit, li mal dit ça l'di, ya? Parce que, question, elle est claire, est-ce que, ou capable, dit-nous, madame, la première dame, qui est-ce qui touillait, jovenel Moïse, ancien président de la République, Haïti? Il répond, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Hein? Là, pensez, par exemple, pièce ambiguïté, non, réponse là, je ne le dirai pas. Levé, ben, est-ce que le futur? Même pas, je ne le dirai pas. Je ne le dirai jamais. Je ne le dirai jamais. Ça l'di, exactement ça l'di, ya. Nous, pourrons faire des commentaires, il y a un petit moment. Mais, nous, on est où on dit, il n'y a pas d'envoyer mon thé, on faut attendre, il y a un extrait dans l'interview, ça. Nous, on ne peut pas attendre tout, on a pas attendre d'extrait, puisque vous posez le question tout, qui s'est passé, de Michel Martelly, qui dit, qui t'a impliqué dans l'assassinage, dans le Moïse, là? Il répond, et, on a fait un extrait, et puis, à la souffrance 24, il y a un extrait, on a l'interview, là. On a lé, on a lé, on a lé, et, 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 c'est ça. On a lé. Que vous devez vous poser, depuis cette nuit fatidique, qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Baird Ford et ainsi que la DCPJ, la Direction Centrale de la Police Judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a six mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à deux ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais. Comme l'enquête est en cours, je laisse le soin aux enfants inquiéteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc, ça, je me saurais le dire. Mesdames et messieurs, est-ce que nous bien entendez Saint-Martin Moïse Dia? Je vous laisse poser les questions claires. Les réponses, je ne le dirai jamais avec un sourire. Peut-être, peut-être nous mal capterons pour cela. Un avis. Un retendez, extrait ça à côté le dit. Un avis. Un avis. Un avis. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais. Je laisse que, comme l'enquête est en cours, je laisse que le soin aux inquêteurs de le dire. Mesdames et messieurs, bon créole. Après réponse que Martin Moïse Baye, journaliste là, dit. Est-ce que vous êtes capable de nous dire qui est le monde qui fait tout 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 le monde Martin Moïse rit. et puis il répond non. Moïse Baye jamais dit ça. Mape qui te enquêteur capable de faire enquête sur le dossier ça pour que vous même vous capable de dire. Moi même, beaucoup de pape dit, je ne sais pas que j'aime dit. Je ne sais pas que j'aime dit. etc. Alors, moi même, c'est encore une fois l'analyse que j'ai fait. Pour que ça c'est le verbe ça l'utiliser, pour que ça c'est tant ça l'employer, pour que ça sourire ça, etc. On va chercher la petite bête mais l'extrêmement important pour que Martin Moïse lis plus explications sur l'extrait ça. Sur l'interview où il y a toujours utilisé des mots qu'il n'y a pas supposé utiliser, qu'il y a toujours utilisé en formulation qu'il n'y a pas prévu d'utiliser. Mais il faut que Martin Moïse au moins clarifiez ça qu'elle dit. Il faut que Martin Moïse clarifiez ça. Est-ce que son verbe l'y conjugue non tant que le pat même prévoit utiliser, est-ce que c'est bousseli chapé ? Parce que je le dis là, je le réponds une question journaliste là, ça v'le dit un pile bagaille. Ça v'le dit un pile bagaille. Journaliste là m'en d'or, est-ce que madame ou capable d'inonquer ? M'en rappelé, avant que journaliste a fait l'eau et l'en cela, c'est parce que il dit nous gong idée de qui moune qui fait tout ça relance cette question et il dit est-ce qu'on capable d'inon qui est qui fait tout ça ? Et c'est là l'on peut le réponds je n'le dirai jamais. Parce que nous t'en dit, est-ce qu'on dit je n'le dirai jamais. Donc là c'est clair, est-ce que son lapsus ? Est-ce que m'en pa qu'on est, m'en pa l'entrée après chècher la petite bête, etc. M'en pa fait bagaille comme ça. Mais seulement constaté en réponse que Martine Moïse Bayon, journaliste qui pose l'on question, réponse l'on jan mal sonné dans un rêve. Parce que en vérité, Martine Moïse, président Jovenel Moïse, c'est marour, ancien marour, papa piti tout le mou, l'ancien constat sa, si ou kon ki yes ki tou yel, pa kessyon ke ou retenon silence pou lak tout bagaille bay anketeur. Surtout, ou di, par exemple, ou pap repond question juge, Walter, Walter, parce que selon ou même, ou te recuse le d'ocoupabre pour une question. En tout cas, moi m'entendez et même moi trouvez les réponses l'antijen très, très mal à droite. Entendez, extrait ça, cote, reposez la question sous implication présumée Michel Joseph Martelly non assassinat président. Entendez, comment répondez? On a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne dirai jamais. Comme l'enquête est en cours, je laisse le soin aux inquiéteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques et ça, je me saurais le dire. Je continue. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central. C'est le beau-frère de Michel Martelli, l'ex-président d'Haïti, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes et du coup, se pose la question du rôle de Michel Martelli peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons ? Ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue du public. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais lui dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelli est totalement innocent de tout ça ? L'enquête continue. je pense que les enquêteurs à la fin pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ? Ou est-ce que... Madame, monsieur, nous t'appetendez. Bon, bagan, il ne m'a pas ajouté encore. Mais, prends un petit chèze à nous. C'est capable de gêner dans mon cap vin. C'est capable de gêner dans le dossier Jovenel Moïse. Nous jouons dans mon semaine. Ané, cap vin. Léo. Et te connecte.